3, 2, 1, go ! Quel est le point commun entre votre montre, un VTT, un avion et la hanche de ma grand-mère ? Ils sont tous fabriqués en alliages de titane, c'est-à-dire un mélange de titane et de quelques autres métaux. A l'origine, ces alliages ont été développés par les applications très exigeantes de l'aéronautique. Comme ils ont fait leur preuve, des chercheurs futés se sont dit « Si ça marche dans un avion, ça va être génial dans le corps de mamie ». Du coup, ils ont fabriqué des prothèses et un tas d'autres matériels médicaux avec ces alliages. Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même une grande différence entre le train d'assérissage d'un A380 et l'os grand-parental ? C'est là tout mon travail, élaborer des alliages de titane qui correspondent aux besoins médicaux. Prenons l'exemple de la prothèse de hanche de mamie. Il faut savoir que l'os est vivant, en son sein a lieu un combat permanent entre les cellules qui le construisent et celles qui le détruisent. Quand l'os est soumis à des forces, quand on marche par exemple, les cellules qui le construisent travaillent plus vite. Il faut en tenir compte quand on fabrique une prothèse de hanche. En effet, si le métal de la prothèse a des propriétés mécaniques bien supérieures à celles de l'os, c'est la prothèse qui va supporter tout le poids du corps. Donc l'os ne sera plus soumis aux forces habituelles et les cellules qui le construisent vont se dire « Pas la peine de bosser, de toute façon cet os ne sert à rien ». L'os s'affaiblit, il ne tient plus la prothèse, on doit alors la retirer. Pour éviter ça, je cherche des alliages spéciaux qui ont des propriétés mécaniques adaptées à celles de l'os. Mais Papy aussi a besoin de mes services. Une de ses artères est bouchée. Pas de panique ! On lui a posé un stent. Vous savez, ces petits filets de survie qui rouvrent les artères. Alors, pas un de ses anciens stents. Ceux qu'on vous posait avant avaient une taille fixe. Et si l'artère grossissait, le stent pouvait bouger. Vous imaginez les dégâts possibles ? Non, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est un alliage super élastique. Un stent fait dans cet alliage est déformable et va s'adapter à la taille de l'artère. Donc, il ne bouge pas et Papy garde la santé. Oui, mais attention. La plupart des alliages utilisés pour le moment contiennent des éléments toxiques ou allergènes. Un autre aspect de mon travail titanesque, c'est donc d'élaborer des alliages de titanes qui ne peuvent pas blesser le corps, ni chimiquement, ni mécaniquement. J'ai déjà trouvé plusieurs compositions d'alliages, mais toutes ont des caractéristiques que je dois analyser finement afin de déterminer quel est l'alliage le plus utile pour chaque application. Une prothèse de hanche pour Mamie, un stent pour Papy, des broches pour soutenir les os pendant qu'ils guérissent, ou même, simplement, le fil d'un appareil dentaire. Alors certes, mes alliages ne permettront pas à Mamie de franchir le mur du son, mais au moins, elle pourra continuer à marcher à son rythme encore bien longtemps. Merci.